Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des signes parathédémiques de la carence en vitamine B9 et B12. Alors, faisons cette fois-ci un rappel sur l'anémie négadoblastique. Sur la formule, on retrouve une anémie. Cette anémie est macrocytère car le VGM est supérieur à 150 litres. Elle est normochrome vu que le CCMH est normal alors que le TCMH est élevé. En fait, le TCMH est toujours proportionnel au VGM. Le taux de reticulocyte est inférieur à 120 000 par millimètres cubes. Donc, il s'agit d'une anémie macrocytère normochrome à régénératif. Les taux de globules blancs et de plaquettes sont normaux, mais on peut parfois observer une légère leuconotropinie et ou une légère thrombopinie. Mais ces leuconotropinies et thrombopinies ne sont jamais associés à des syndromes infectieux ou hémorragiques. Sur le l'anémie, on peut retrouver une anisocytose, c'est-à-dire une variation de taille des globules rouges, une poéquilocytose, c'est-à-dire des globules rouges de formes variables, une macrocytose, voire des mégalocytes, c'est-à-dire des globules rouges géants. D'autres anomalies peuvent s'observer à type de polychromatophilie, qui sont des globules rouges de couleur bleutée, voire même des inclusions intra-érythrocytaires, telles que les cordes jouées, qui sont des restes de noyaux dans les globules rouges, des anneaux de cabot, qui sont des structures à l'intérieur des globules rouges et qui sont dues à des vestiges de fuseaux chromatiques. Les polynucléaires sont hyper-sugmentées, vu que la majorité d'entre eux possèdent cinq à six lobes. On parle alors d'une formule d'Arnett déviée vers la droite. Mais qu'est-ce que c'est qu'une formule d'Arnett ? Il s'agit d'un examen cytologique développé en 1903 par un nématologue allemand appelé Joseph Arnett, qui consiste à faire une répartition des polynucléaires selon leur nombre de lobes. Chez un sujet sain, 75% des polynucléaires neutrophiles ont deux à trois lobes. Et si le nombre de polynucléaires neutrophiles possédant plus de cinq lobes dépasse les 10%, on considère la formule d'Arnett comme étant déviée à droite. Ce test n'est plus pratiqué en routine, vu qu'il est fastidieux et nécessite beaucoup de temps. Les plaquettes peuvent être aussi de grande taille. On peut même observer des plaquettes géantes. Sur le myélogramme, on retrouve une moelle osseuse qui est riche, intensément bleue, vu la basophilie des cytoplasmes et des signes de dysrétropoèses, à type de mégaloblast. Un mégaloblast est une cellule de grande taille. Un cytoplasme basophilie bleu. Le noyau est un chromatine perlé, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il existe des perles dans le noyau. Il existe un asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique, c'est-à-dire le noyau qui a chromatine fine, jeune, alors que le cytoplasme est bien hémoglobinisé. Des dystrophies cellulaires peuvent se voir sur les autres lignées, à type de myelocytes et de métamyelocytes géants. Les mégagarucytes peuvent être aussi de grande taille et hypersegmentés. La bilirubine et le taux d'LDH peuvent être élevés, alors que la féritine, elle peut être normale ou légèrement élevée. Ce sont les stigmates d'hémolyse intramédulaire. Enfin, le diagnostic positif est posé sur les dosages vitaminiques. Concernant les folates, le taux normal varie entre 5 et 15 microgrammes par litre. Mais on considère qu'il existe une carence en folate lorsque ce taux est inférieur à 4 microgrammes par litre. Mais la carence en acide folique est mieux appréciée sur le taux des folates intraérythrocytaires, qui traduit une dépression importante et ancienne, alors qu'une baisse du taux scérique traduit un déficit plus récent. Pour la vitamine B12, les valeurs normales varient entre 200 et 500 nanogrammes par litre. Et on parle d'une carence en vitamine B12 lorsque le taux de vitamine B12 est inférieur à 200 nanogrammes par litre. ... ... ... ...